Salut les Fraternités, bonjour à tous. Je vais commencer par une publication de François Ruffin qui reprend une conversation qu'il a eue avec quelqu'un, une femme de service, enfin une femme de ménage. Voici ce qu'elle dit, j'ai dû arracher deux dents, ça me fait un trou sur le côté. Je n'ai pas les moyens pour un appareil, mais à la CAF qui m'a contrôlé deux années de suite, on m'a fait la morale, parce que j'avais canal plus. Je pense, Nadine est une agent d'entretien, plus contrôlée que Bernard Arnault. Voilà ce que dit Ruffin. On ne s'étonne pas qu'il ait fait un plutôt bon score au premier tour de la législative dans sa circonscription. Et j'espère vivement qu'il va passer le deuxième tour avec succès, parce qu'évidemment, on lui balance l'extrême droite ou droite. Certains se posent la question de l'abstention et vont à la pêche aux abstentions. Alors, il y a des chiffres, on voit les chiffres. Les jeunes s'abstiennent massivement, massivement. Et à la question « Pourquoi vous abstenez-vous ? » ils répondent « Parce que les politiciens sont corrompus ». Ils ont tort. Ils ont tort. Et certes, pas tous les politiciens. C'est comme la police tue, la grippe tue. Ce n'est pas une généralité absolue. Mais, on ne peut pas quand même nier que les politiciens au pouvoir, en tout cas, et même certains de l'opposition, Cahuzac, c'était quoi ? Il était quoi, Cahuzac ? Hein ? Sont corrompus. Voilà. Et donc, certains, face à cette espèce de boue, de fange, et je les comprends, je les comprends, peuvent dire « Moi, non, je n'irai pas, j'y vais pas, c'est tout. » Je boycotte. À la limite, ça, ce n'est pas de l'abstention, c'est du boycott. Dans la mesure où les bulletins nuls, blancs, tout ce que vous voulez, ça ne vaut rien. Eh bien, on s'abstient. D'accord ? C'est-à-dire qu'on boycotte. Il s'agit, on nous entend parler aussi, de réconcilier les citoyens avec la politique maintenant. Si on veut vraiment réconcilier les citoyens avec la politique, dont ils se méfient, il s'agit immédiatement, tout de suite, d'instaurer la justice sociale. Comment voulez-vous que les citoyens croient dans cette classe politique-là ? Mais même à gauche, quoi. Enfin, il y a des choses très simples. Moi, je vais voir les gens, ce qu'ils pensent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On ne s'attaque pas aux gens. Parce que c'est bien joli de dégueuler sur les sans-dents, sur les gens de peu, sur les gens qui ne sont rien. Encore une fois, pourquoi se battons-nous si on les méprise, ces gens-là ? On est dans un esprit de classe. Bon. Donc, si on ne défend pas ceux-là, même s'ils sont contre nous pour des raisons qu'ils défendent, il y a des tas de gens qui ont complètement... D'abord, il y a des tas de gens qui ont entendu principalement, lorsque Mélenchon a dit « pas une voix pour Marine Le Pen », ça voulait dire « voter Macron ». D'ailleurs, certains ont fait. Il s'agit aussi de voir que ça a été très timide de la part de la gauche bien pensante, la lutte contre le passeport sanitaire, le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Certains même ont dit qu'ils seraient les premiers avec la seringue pour vacciner les non-vaccinés. Enfin, il y a quand même des gens qui ne le disent pas très fort, mais qui le disent quand même. On attendait quand même mieux de M. Mélenchon et des autres. Enfin, il ne faut quand même pas... Lorsque... Vous savez, les femmes... Moi, j'ai vu dans le Nord, dans le Nord, des femmes qui ont dit « non, on ne va pas piquer nos enfants ». Il est hors de question. Hors de question. Ça, ça n'a pas été entendu. Ça n'a pas été entendu. Alors, il faudrait quand même parfois se poser des questions sur la façon dont on écoute ou pas. C'est bien joli de faire des grands baratins très bien pensants, bobos, etc. sur la nécessité de voter, le droit de vote, le devoir de vote, etc. Enfin, il faut être aussi un petit peu à l'écoute des gens et pas les considérer comme des pauvres cons. Alors, autre chose. Oui, actuellement, la droite, la droite extrême droite et la droite, la Macronie, tient des discours répugnants, répugnants. Mais, on découvre ça, on découvre, mais il faut remonter. Mais, regardez ce qui a été dit. Regardez ce qui a été dit. C'est la même droite à l'époque de M. Thiers, à la commune de Paris, avant la guerre, pendant le Front populaire. Regardez les discours que tenait la droite. ça n'a pas changé. La droite, elle est réactionnaire et elle est conservatrice. Eh bien, on conserve le même langage de pourri. Enfin, c'est pas à peine de s'extasier ou de se formater, de s'emmerder avec ce discours-là. Il faut les combattre aux besoins à coups de poing. Voilà. Dans la gueule. Je termine par quelque chose que j'ai écrit moi il y a quelques jours. Il va falloir un jour vraiment prendre conscience qu'on a affaire à une mafia sans scrupules et passer à une stratégie de boycott intégral et de désobéissance civique totale. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Hasta la victoria.